Les stationnements de l'aéroport Montréal-Trudeau sont un terrain de jeu pour les voleurs de voitures. Uniquement entre janvier et juillet 2023, le SPVM a répertorié 69 voitures dérobées sur le site aéroportuaire. Ah oui, ça m'inquiète beaucoup. J'y pense beaucoup. Quand je dépose, là, je parle, le coeur n'est pas en paix jusqu'à ce que je rentre. C'est vrai? Ah oui, c'est ça. Vous y dites au revoir, peut-être. Peut-être, on ne se verra plus. Le SPVM a d'ailleurs démantelé mercredi un réseau de voleurs. Sur les 55 véhicules volés dans les derniers mois par ces criminels, 11 ont été dérobés dans les stationnements de l'aéroport. Tous les stationnements sont équipés de mesures pour assurer la sécurité. Évidemment, notre sûreté aéroportuaire et de la surveillance 24-7. Évidemment, des mesures que je ne dévoilerai pas pour assurer leur efficacité. Parmi les autres défis que l'aéroport de Montréal doit relever, il y a le nombre de voyageurs qui atteint des records. Un nouveau stationnement étagé de 2 800 places aidera assurément. C'est un stationnement à l'affine point de la technologie à cause qu'on a plusieurs éléments, par exemple les bandes de recharge. Le débarcadère principal est ici, devant l'aérogare. Mais lorsqu'il y a beaucoup de voyageurs, il y a une longue file d'attente de voitures. Alors pour tenter de résorber le problème, il y aura deux débarcadères alternatifs plus éloignés qui seront desservis par un service de navette. Écoutez, c'est sûr que c'est mieux que rien. Ce spécialiste des transports croit que les voyageurs ne sont pas au bout de leur peine. On verra si les mesures sont efficaces. On peut s'attendre encore à avoir des ennuis. Que voulez-vous? On a un aéroport qui est assez congestionné, qui est enclavé, puis on va devoir vivre avec pendant encore plusieurs années. Véronique Lozon, TVA Nouvelles, Montréal.